Tu l'as sans doute remarqué, la publicité est partout. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Elle est sur des prospectus, sur des affiches, à la télévision, à la radio, entre les pubs sur Instagram. Bref, elle est vraiment partout. Elle est devenue banale jusqu'à être rentrée dans notre quotidien, carrément. Aujourd'hui, on va parler de la publicité. On va se questionner, apprendre 2-3 trucs, comprendre 2-3 trucs. Alors, installe-toi bien et on est parti pour parler de tout ça. La publicité a bien évolué. Tu t'en doutes que par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, elle devait pas être comme ça il y a longtemps. Donc, on va parler un peu de l'histoire de la publicité. C'est parti. On peut remonter très 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 loin pour voir apparaître les premiers signes de publicité. Du moins, ce qui peut s'apparenter à de la publicité. On pourrait dater de moins 1000 avant Jésus-Christ. Oui, oui, rien que ça, ça remonte, ça remonte. Un petit bond dans le temps, on se retrouve dans l'Antiquité, où les publicités sont en forme de fresques qui vantent les mérites de tel ou tel homme politique pour lui donner du crédit. Encore un autre bond dans le temps, on se retrouve au Moyen-Âge, les ordonnances royales et les annonces commerçantes sont diffusées au travers de crieurs publics. Qu'est-ce qu'un crieur public ? C'est une personne qui, dans la rue, crie devant un public et qui dit, bah voilà, il se passe ça, il se passe ça. Après, il y a eu l'imprimerie. Donc évidemment, ça a fait un énorme bond dans la publicité, puisqu'on a pu imprimer à foison des publicités beaucoup plus rapidement. Et donc, l'imprimerie a augmenté la quantité de publicité. On peut dater en 1836 le premier journal qui a pu mettre de la publicité en plus de l'information. Un certain Émile de Girardin a été l'un des premiers dans son journal à mettre de la publicité. Et ça lui permettra de réduire le coût d'un journal et donc de pouvoir en vendre encore plus. De 1850 à 1920, c'est l'âge d'or des affiches. Les affiches, t'en as sûrement vues. Aujourd'hui, on en trouve plein dans les brocantes ou qui se vendent sur Internet. Ou même encore dans les musées. Elles sont donc toutes avec des typographies très spéciales, des couleurs très spéciales, ce qui leur a permis que tout le monde puisse les voir. Au début, il faut savoir que c'était mal vu. Pourquoi ? Au début, on ne voyait pas encore les conséquences, parce que ça n'avait pas duré assez longtemps pour qu'on voyait les conséquences positives ou négatives de la publicité. Et du coup, les publicitaires, en fait, ils étaient hyper mal vus. C'est fou de se dire quand même qu'il y a eu une époque, c'était hyper mal vu. Alors qu'aujourd'hui, c'est banal, mais genre dans toutes les sociétés. Mais petit à petit, elle va finir par s'imposer, la publicité. On l'a vu avec l'écriveur public au début, sur l'Antiquité, etc. Et par les affiches en 1920, un peu plus tard, avec des super belles couleurs et des super motifs. Mais en fait, on va se poser la question, comment ça fonctionne la pub ? La publicité, ça ne s'invente pas. Ça ne s'imagine pas comme ça dans la tête et le lendemain, tac, j'ai une idée, je fais de la publicité. Non, 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 mon garçon. Elle est pensée, réfléchie et très bien calculée. On peut déjà établir une chose. Notre société moderne accorde une énorme importance à l'échange marchand. Pour la publicité, c'est tout bénef. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, tranquilles, pas de problème. Ils profitent d'un système qui leur est bénéfique. La plus grande problématique de la publicité, ça reste ça. Un produit qui touche une masse d'individus, c'est-à-dire un tout, ou alors plein d'individus séparés. Et oui, là est le premier, et ça reste aujourd'hui le premier problème de la publicité. Car quand tu n'as qu'une seule pub, comment tu vas faire pour qu'elle pèse un maximum de personnes ? Est-ce que tu considères chaque personne indépendamment qui forme un tout, ou alors une masse d'individus dans lequel tu peux retrouver un individu, plus un individu, plus un individu, plus un individu ? Et oui, donc là, c'est très complexe. Déjà, pour bien fonctionner, la publicité a besoin d'une société homogène idéologiquement. Ça veut dire qu'on pense à peu près la même chose. Donc, dans une société capitaliste, le but étant de faire de l'argent. Donc, si approximativement l'ensemble de la population pense de cette manière, on a un terrain béni et donc on va pouvoir mettre de la publicité. Une marque ne vend pas seulement un produit. Elle vend une image de marque. Et c'est ça qui est hyper important. Je te prends un exemple tout simple. Starbucks. Starbucks, dans ton imaginaire, tu te dis, ok, c'est des gens qui, après le taf, sortent leur petit Mac et travaillent. Oui, ça, c'est une image de marque, tout simplement. Si tu veux en savoir plus sur Starbucks et cette entreprise, je te mets une petite vidéo, lien dans la description. Voilà, si ça intéresse certains. La publicité, avec ça, diffuse des images avec un double discours. Le premier, je vends une marque de cosmétiques. Voilà, c'est un soin pour les cheveux. Et ce que la marque renvoie comme idée, comme valeur, c'est-à-dire que oui, grâce à ça, je vais pouvoir être mieux dans ma peau, etc. Et donc ça, c'est le message implicite. Donc il y a toujours ce double truc. Ce que la marque te vend et ce que la marque te vend comme valeur. C'est différent. Entre le produit et la valeur, il y a deux choses qui sont hyper différentes. La pub, ça devient un pur jeu des sens et de l'esprit auquel on prend hyper plaisir sans en connaître vraiment les règles. La pub réalise le meilleur compromis entre la diversité individuelle, donc concrètement ce qu'a une personne au sein d'elle-même comme envie plutôt différente. Et de l'autre, l'homogénéité collective, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui pensent à peu près la même chose. On en revient toujours à la question qui est, un produit, est-ce qu'il touche une masse d'individus ou des individus qui forment un tout ? Bon, et du coup, comment ça fonctionne ? Parce que là, je t'ai expliqué des trucs, mais on ne sait toujours pas comment ça marche. Eh bien, il y a des gens dans le marketing qui ont fait des études pour savoir comment toucher au mieux la population. Et il y a des gens qui font des grandes études pour ça. Comme le disait Aurel San, La pub s'intéresse donc à notre style de vie, c'est-à-dire une publicité visée, comment nous on vit, comment on perçoit les choses. C'est pour ça que j'ai des publicités qui ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. La publicité s'intéresse, apprend pour vendre. Et c'est très précis, puisqu'il y a un indicateur social, qu'est-ce qu'on achète, la nature de l'achat, le volume et la fréquence. C'est très, très sérieux. Concrètement, je vais vous donner quelques exemples. En 1975, la société Eurocom analyse et finit par trouver plus de 13 flux sociaux. Et le flux social, pour eux, c'était un profil psychologique. C'était des courants d'idées et de valeurs qu'on peut promulguer. Et donc, ça permet de séparer la population en 13 tranches. Kofremka, une autre agence, cette fois-ci ne trouve pas 13, mais 31 courants sociaux culturels. Ces rapports-là permettent de vendre à une multitude de gens et donc, ça permet de viser mieux pour vendre mieux. Donc, en fait, derrière les pubs, c'est millimétré à fond. Il n'y a pas simplement une marque, il y a aussi une image de marque qui est hyper importante. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour prendre position, c'est simplement énoncer les faits. C'est comme ça que ça marche. Et tout est étudié. Dans une publicité visuelle que tu verras à la télé, les couleurs, le son et l'image sera mis en avant. Et par exemple, les affiches dans le métro, il faut que ce soit percutant, simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas des grands textes. C'est pour ça qu'il n'y a pas des grands textes. C'est uniquement on va droit au but. Tout ça, ça a été pensé, ça a été réfléchi. Il faut avoir ça en tête quand tu vois une publicité. Et en plus de ça, la pub a réussi quelque chose de formidable. Tu prends n'importe quoi, un sac, un pull, un vêtement en règle générale avec le logo d'une marque dessus. C'est un support bénévole de publicité. Nous-mêmes, en fait, on devient des placements de produits sans même nous en rendre compte. Et on se juge avec ça, négativement et positivement. Petite transition très importante. Eh oui, évidemment. Attends, voilà. Petite parenthèse très bien trouvée pour parler de cet aspect-là. De ce côté, on est des placements de produits permanents. Je vous passe un passage de Frédéric Lordon qui explique vachement bien ça et qui critique cette chose-là. Vous critiquez, mais comment vous rendez votre critique performative à un moment ? Ah, mais ça, c'est pas moi qui l'appartient. Vous allez à la Poste, vous allez chez Weave ? Ah, mais... Ah, non, 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 non. Bien sûr, je vais à la Poste. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale. C'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de la Poste. Et même si la Poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la Poste, si vous voulez. J'ai de la marque partout sur les fesses. Ça, c'est Zara, ça, c'est Gap, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Mais en même temps, je ne peux pas aller qu'un nu. Vous comprenez ? Donc, si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je ne sais pas quoi qui m'auraient coûté 2,50 euros, ça n'en purait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc, on est... Les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les... Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un peu compliqué à comprendre, je te l'avoue. C'est des mots pas faciles. Eh bien, la prochaine fois qu'on te dira « Eh attends, tu critiques la société et le capitalisme mais tu portes de la marque et en plus, tu as vu tes Nike et tu as un iPhone. » Eh bien, tu lui montreras ce morceau de vidéo et tu lui feras bien fermer sa gueule. On a vu un peu la pub, comment ça se passait, etc. Avant l'antiquité, le Moyen-Âge, machin, sur quoi il fonctionnait, des analyses psychologiques, etc. C'est très bien mais aujourd'hui, on en est où. Aujourd'hui, la pub a dû se réinventer. La pub se sert de personne connue pour permettre de vendre. Comme ils ont pas d'idées payent un star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. C'est pour ça que tu vois SCH dans des paris sportifs ou encore Zendaya dans cette pub de parfum, je crois Lancôme ou une connerie comme ça. Bref, je passe sur tous les exemples que je peux te donner. Et ça, c'est une arme très puissante parce que c'est des gens qui sont suivis par des millions de gens. Ça a été prouvé que mettre une personne connue dans une publicité permettait de faire vendre beaucoup plus. Et avant tout, on reste toujours dans les clichés de la société. C'est-à-dire qu'une femme est douce, chaleureuse et calme. Donc c'est pour ça qu'on voit des femmes dans des trucs de parfum, de beauté, etc. Et les hommes sont forts, victorieux et remplis d'adrénalité. L'évidence qu'on peut tirer, c'est que la pub fonctionne. Et c'est bien pour ça qu'elle existe encore parce que si ça ne marchait pas, ça ferait bien longtemps qu'on ne la verrait plus. On va passer à la dernière partie de cette vidéo avec les côtés négatifs de la pub. Si on prend une entreprise, le but premier, c'est de vendre quelque chose afin de faire un bénéfice. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Si on peut faire passer des messages progressistes, un peu d'inclusion, etc. Eh bien, on ose le faire. C'est ce qu'a fait la pub du Rex. Par exemple, vous avez déjà dû la voir dans le métro, etc. Des pubs pour des préservatifs avec deux personnes du même sexe. Donc, on représente les minorités. C'est aussi le cas de Gillette. Je vous montre la publicité. Bon, vas-y, c'est ce soir. Camille sera là. Ça fait des mois que j'attends ça. Il faut que ça se passe tranquille. Comme quand je me rase. Salut, Camille. Eh, ça va ? Cool, ton style. Gillette SkinGuard, un rasage. Cette publicité, elle est un peu vicieuse parce que ça joue aussi sur le caractère non genré de Camille. Camille est un prénom non genré. Et du coup, la personne se dit « Ah bah tiens, je vais voir Camille, il faut que je sois bien. » Avec ton schéma de pensée plutôt hétéronormé, « Ah bah, il va voir une fille. » « Ah, c'est marrant, ils nous ont montré qu'il y avait quelque chose d'autre qui est possible, etc. » Mais n'oublions pas, la première chose que veut faire une entreprise, c'est vendre des choses. Gillette, je pense que la condition des homosexuels, etc., les minorités, bah, ils en ont rien à foutre, en fait. La question que je pose, c'est est-ce que c'est bénéfique ? Est-ce qu'on est content qu'il y ait des choses plus inclusives dans la pub ? Ou alors, on n'est pas content qu'ils prennent des choses inclusives pour vendre plus ? Voilà, ça, c'est une question auxquelles je n'ai pas encore la réponse et que vous pouvez débattre dans les commentaires. Voilà, donc, il y a ce côté-là. Non seulement la pub, elle manipule notre soi-disant liberté, puisqu'en fait, je vous le rappelle, on n'achète pas des produits, mais on achète une image de marque, mais en fait, ils font chacun de nous la victime consentante d'un système économique qu'on ne comprend pas tellement. Le reproche majeur qu'on a pu faire à la publicité, c'est qu'elle gaspillait et qu'elle était le moteur de la société de consommation. On l'a vu avec le scandale qui s'est passé sur Shine, Shein, je ne sais pas comment on dit, je m'en fous. Bref, la pub entretient le mythe que le développement et le progrès technique continuent de jour en jour et ne s'arrêtera jamais et qu'il est nécessaire. Maintenant, je vais te parler un peu des pratiques anti-publicitaires. Le plus connu, c'est dessiner, coller des affiches, gribouiller, taguer sur les affiches des candidats à la présidentielle. Je pense que tu as déjà fait ça. Il y a aussi des gens qui s'insurgent et qui ouvrent les panneaux publicitaires pour arracher tout simplement la publicité qui est à l'intérieur. Ce mouvement reste très marginal mais il a été fait notamment dans certaines communes dont je te montre un extrait. Pour la première fois, une commune retire d'elle-même ces panneaux publicitaires. L'objectif de cette mesure radicale prise par le maire, réduire la consommation énergétique et la pollution visuelle. Ça se passe en Bretagne, à Mordel. On prône une transition d'un côté de sobriété, une transition de moins consommer, de faire attention à l'environnement où on vit. Et derrière, on avait des publicités de consommation type alcool, fast-food. Des panneaux en bois, moins énergivores et voyants prendront la place des pubs et ils ne diffuseront que de la formation locale. Donc on a vu que la publicité est aussi dans le questionnement. Est-ce qu'on a envie que visuellement on voit des pubs tous les jours ou non, etc. C'est des questions auxquelles on ne pense pas forcément tout le temps mais certaines villes, je pense à Grenoble notamment, je pense à Paris, enlèvent des panneaux publicitaires pour avoir un environnement moins pollué visuellement. Maintenant, les questions que je peux te poser c'est qu'est-ce que toi tu en penses ? Est-ce que tu penses que la publicité est une bonne chose ? Une mauvaise chose ? Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Etc. Voilà, moi j'ai mon regard critique là-dessus. J'espère que tu as pu apprendre 2-3 trucs et que cette vidéo t'a intéressé. Écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. c'est Tito Mbry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501